bonjour j'espère que tu vas bien voici la petite guidance du jour j'avais envie de prendre ombrasaï un jeu qui m'est cher de marie christine chambon on y va c'est parti tu as des jeux comme ombrasaï ou mince algariel les cartes divinatoires d'algariel vraiment tu as l'esprit du jeu dedans avec le grand jeu de mademoiselle le normand aussi peut-être parce que c'est je l'ai toujours utilisé depuis plus de vingt ans ce jeu et j'ai la sensation d'être aussi en contact avec mademoiselle le normand mais tu as des jeux vraiment vraiment tu sens en fait tu sens l'esprit l'esprit du jeu et là il s'appelle ombrasaï alors on y va c'est parti il y en a trois un seul cas c'est un jeu qui est assez grand pour avoir des grandes mains si tu le prends dans ce sens là sinon ben il faut le faut le prendre voilà plutôt dans la longueur comme ça mais on va faire ça c'est pas si c'est à l'endroit c'est bon les illustrations de ce jeu les peintures sont juste mais magnifique avait y en a deux c'est pas qu'est ce que je voulais donc 1 2 3 voilà eh bien on va voir la première carte en fait c'est vraiment j'avais envie de faire une guidance peut-être un petit peu par rapport aux guidances personnelles que j'ai eu récemment j'ai beaucoup de personnes en fait qui sont sur un un gros changement de vie mais un gros pan de vie se termine et puis un nouveau un nouveau un nouveau arrive avec l'apparition de la pierre philosophale très souvent qui qui vient c'est à dire l'aboutissement la réalisation je vais te montrer ça avec le grand jeu de mademoiselle le normand j'ai souvent alors j'ai deux cartes qui apparaissent souvent dans les guidances personnelles que je fais je trouve donc on voit bien qu'il ya quand même une dynamique commune par rapport aux énergies du moment aussi ce sont ces deux cartes là et c'est très fréquent entre ces deux cartes là tu as l'oeuvre au blanc là on a l'oeuvre rouge c'est l'aboutissement et tu vas voir que le tirage d'aujourd'hui avec om raza il va nous parler justement de cet aboutissement c'est à dire vraiment l'aboutissement c'est c'est qu'est ce que tu viens compléter au niveau de ton incarnation dans cette vie ci en fait c'est vraiment ça et qui va te servir peut-être pour ta vie d'après si il ya une autre vie après donc chacun va va chacun fait en fonction de ses croyances bien évidemment mais voilà qu'est ce qui qui vient s'intégrer qu'est ce qui est avec quoi finalement tu repars à la fin de cette vie ci l'aboutissement c'est ça c'est vraiment cette notion de complétude d'incarnation selon om raza et on va aller le voir et en ce moment j'ai beaucoup c'est la réalisation l'aboutissement qui est là elle qui arrive dans les guidances et même je crois dans la dernière guidance que j'ai fait je crois que c'était vendredi elles étaient présentes ces cartes ou l'une des deux je sais plus et c'est intéressant parce que l'oeuvre rouge sur l'oeuvre rouge ici avec le normand on a pué la pué là c'est vraiment la réalisation justement pour une femme c'est le bonheur l'harmonie l'amour la beauté c'est vraiment ça et on voit qu'on a un beau il ya cette notion d'axe d'être vraiment sur son accent d'être battu sur sa voix sur la voie de son incarnation aussi peut être si cette carte là c'est vraiment un moment sensible en fait quand le sol est versé dans la lampe philosophique c'est une phase qui est sensible parce que va suivre après l'oeuvre au blanc donc justement grâce à cette phase là où l'alchimiste doit porter beaucoup d'attention il ya une donc une autre transformation qui peut avoir lieu et c'est voilà faut verser le solvant au bon moment en fait c'est à dire qu'aussi ça nous montre que chaque chose arrive au bon moment au bon timing et c'est les questions de faire confiance et après pour apparaître l'oeuvre au blanc la prise de conscience la clarté l'illumination intérieure puis l'oeuvre rouge voilà eh bien là il va être question de ça on va commencer avec oumraza avec les trois cartes donc déjà là dans cette incarnation si ce tirage va parler du corps de l'âme et de l'esprit l'aboutissement il est ici on verra tout à l'heure la réalisation dont je viens de te parler avec les étapes alchimiques c'est vraiment cette notion de qu'est-ce qui est ce que cette incarnation vient apporter vient apporter en fait voilà et là c'est la notion d'esprit donc on a le corps ici l'âme au milieu et l'esprit donc je les retourne on va les voir donc déjà tu peux regarder les les dessins et cette notion de résilience si on parle de la blessure originelle au delà du temps nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience ici c'est ce avec quoi justement si cette bien sûr cette guidance te parle c'est une guidance générale si ça te parle avec quoi tu arrives dans ce avec quoi tu es venu dans cette incarnation là qu'est ce que tu es venu incarner à travers ton corps eh bien on va aller le voir après il ya cette notion de résilience et de blessure originelle et là c'est intéressant parce que cette deuxième carte c'est vraiment la carte de l'âme et c'est intéressant qu'est ce qui sort l'âme agit manifester le divin et spiritualiser la matière et la magie c'est la magie la magie de la vie l'âme qui agit et on est pile poil sur voilà la position de l'âme ici parce que c'est la deuxième carte en deuxième position correspond à l'âme manifester le divin et spiritualiser la matière et bien peut-être que ce avec quoi tu es venu ici va te permettre à cette cette résilience mais aussi à la résilience par rapport à cette blessure originelle peut-être de la séparation à la source autour se rappeler aussi qui tu es va venir va te va permettre en fait à ton âme aussi peut-être d'agir 1 donc de manifester le divin et de spiritualiser la matière donc là c'est ce que tu vas pouvoir transcender ou développer des questions de donner la main à l'âme ici très clairement toutes les cartes sont pas comme ça je vais tout de suite on va aller voir plus loin plus en profondeur bien évidemment et là et bien c'est l'aboutissement la réalisation en grâce c'est vraiment le cas comme un souffle divin se répond sur vous et autour de vous il ya une belle voilà l'aboutissement la réalisation donc ça c'est vraiment qu'est-ce que ben qu'est-ce que tu comment on dit ça ou me raza il dit c'est qu'est ce que tu qu'est ce que tu vas pas avoir mais qu'est ce que tu es en train de d'apprendre justement pour ressentir cette unité en toi qu'est ce que tu es en train d'acquérir et c'est vraiment c'est cet apprentissage mais aussi où c'est aussi tous ces atouts et peut-être aussi voir le potentiel que tu as que tu ne voyais pas avant certains dons certains talents certains atouts voilà quelque chose qui en fait tout ça ça vient s'intégrer moi je parlais d'intégration tout à l'heure en toi et ce avec quoi eh bien tu repartiras après une fois cette vie c'est terminé voilà je te propose d'aller les voir les unes allez on les met comme ça je vais les unes après les autres j'aimerais bien avoir le temps de faire le lien je vais me dépêcher avec le grand jeu de mademoiselle le normand ensuite gros exercice alors on y va donc on va voir ce que ou me raza ici te dit déjà là tu vois le chemin de l'âme en fait être en résilience on te dit au delà du temps nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience c'est tout le chemin de l'âme et c'est ce qui permet de laisser l'âme agir en soi et justement et bien d'être d'être cette notion d'être investi mais je sais pas si c'est vraiment le bon terme par le divin et de de en soi et de justement de c'est ça c'est de rayonner sa lumière en fait autour de soi c'est comme ça que moi je le vois si toi tu le vois autrement surtout ben n'hésite pas à m'écrire voilà ta vision justement dans les commentaires ça m'intéresse toujours toujours intéressant et j'apprends beaucoup j'apprends beaucoup de vous c'est ce n'est pas voilà c'est vraiment un double sens donc là c'est la roue de la fortune le 10 c'est une lame la lame du tarot la roue de la fortune donc on voit bien qu'il ya un changement il ya cette notion aussi de se reconnecter à tout est possible être en lien avec la source et se reconnecter aussi avec tous ses possibles c'est vraiment ça c'est un nouveau départ et moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'elle te parle de retour vers l'humanité cette carte là est complètement peut-être beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'on vit en ce moment ce retour vers l'humanité donc là très clairement on te dit d'oser d'oser ta destinée d'aller à la rencontre de ta destinée même de tenter ta chance et de prendre très clairement ta place dans le monde et on te dit de te déplacer aussi dans le monde peut-être que ça parlera à certaines personnes il ya une notion de karma dissolue aussi qui se dissout aussi il ya cette notion là en tout cas la rôde la fortune ici bon voilà c'est c'est ça il ya vraiment cette notion là donc la résilience là elle elle est représentée par trois cartes un 7 l'âme dans om razaï om razaï bah tu as tu peux avoir donc là ici tu as trois cartes qui représente la la lame 10 là on en a une qui est sortie qui est la résilience la blessure originelle et ici ce qui ce qui se vit en fait on te dit que il ya une rencontre en fait c'est une rencontre c'est ça avec ton avec ton je sais pas comment se tenir ça oui avec ton soit avec un grand et soit avec ton être intérieur comme une illumination intérieure en fait qui va apporter beaucoup d'apaisement et avec une sensation de gratitude en fait il ya une notion de peut-être de libération dans un retour aux sources la blessure originelle c'est cette séparation d'avec la source et là c'est de revenir justement à la source c'est de se sentir aimé en fait par la vie c'est ce que tu dis mon razaï d'avoir confiance en la vie voilà on la source nomme comme tu veux mais même toi t'aimais et se sentir aimé en règle générale ont tu il ya vraiment cette notion de libération ici mais il ya une notion de libération je dirais transgénérationnelle mais aussi de mémoire karmique avec donc avec cette carte là avec la résilience ici ouais il ya quelque chose qui est intéressant ce que je te parlais d'apprentissage avec cette carte là on grâce la carte de fin voilà c'est très clairement c'est ça il est question d'apprentissage aussi de prendre conscience d'eux et c'est tout ça est venu par l'expérience en fait et par l'expérience et bien il tu as acquis cette sagesse voilà il ya une compréhension de manière plus large plus globale peut-être de ta vie ou du sens que tu donnes à ta vie aussi ça permet peut-être de donner un sens à ta vie qui est différent qui est plus large qui est plus globale et ce qui permet la transformation et donc on nous vient tout on en vient à l'âme justement qui agit donc là on est sur la lame 15 l'âme qui agit la magie et nous venons sur la lame 15 si je me suis pas trompé parce que non c'est 14 c'est pas 15 14 15 c'est celle que j'aime pas trop c'est liable la lame 15 dans le tarot de marseille donc là non c'est la tempérance donc rien à voir justement je me disais mais ça va pas du tout avec l'âme qui agit ce truc là il ya cette notion de tu sais c'est ce qui est en bas et comme ce qui est en haut ce qui est en haut et comme ce qui est en haut il ya cette notion là justement ça relie à l'aboutissement aussi à la pierre philosophale quelque part il ya une notion de coopérer avec son âme de coordination avec son âme ici un avec cette carte là je te la prends tu la verras mieux voilà permet de voir une notion du merveilleux d'ailleurs quand tu vois merveilleux de bénédiction quand tu vois vraiment cette l'illustration c'est vraiment ça moi ça me fait penser à l'eau une notion de source de la source et de régénération aussi là c'est une nouvelle énergie qui circule en fait une notion de résurrection aussi voilà résurrection je dirais que c'est plutôt la lame qui prend la place en fait c'est ton âme qui prend la place ouais c'est ça il ya un lien en fait c'est vraiment l'union de l'esprit et de la matière en fait nous faisons le lien entre la l'homme fait le lien entre le ciel et la terre il ya cette notion là et il ya une notion de réalisation il ya quelque chose ici qui cherche ça qui cherche à se réaliser donc peut-être que tu as des projets ça peut être un projet purement professionnel ou matériel mais ça peut être aussi une relation il ya quelque chose ici qui cherche justement à se réaliser voilà c'est l'union en soi on voyait une transformation de guérison qui permet l'union en soi qui permet à l'âme aussi d'agir aussi de prendre les manettes et l'égo le petit égo donne la main à l'âme ils font chemin ensemble aussi peut-être un et ce qui ce qui permet aussi de faire le lien avec l'amour cette sensation de se sentir aimé peut-être permet aussi cette union en soi et il ya quelque chose qui va se créer se manifester par cette union en soi permet de libérer aussi la puissance à tout nous avons cette puissance de l'amour on te dit de prendre conscience que les plus belles réalisations se font à partir de l'âme avec la carte du centre on va les voir en grâce en gras je te le relis comme un souffle divin je te montre comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous je crois que la guidance un petit peu plus long que prévu pour remettre le normand par dessus et c'est vraiment ouais c'est cette cette belle réalisation oui cette belle réalisation qui est là moi j'aime beaucoup je vois pas ce que je peux dire de plus par rapport à ça en fait c'est là c'est faire rayonner ta lumière en fait c'est le cheminement qui t'est montré ici avait à travers ou brasaï c'est vraiment ce cheminement qui était montré de quoi ça me parle ben ça me parle cette guidance elle permet de s'élever en fait au delà des apparences et peut-être voilà d'entrer en résilience avec toutes les blessures de la vie tout ce qui était difficile et elle te montre que justement c'est le temps d'être voilà d'écouter la voix de l'âme elle passe par l'intuition donc d'écouter justement ton intuition et le projet qui cherche à se réaliser à se faire jour ici à se manifester va permettre en fait te permettre de rayonner d'être un phare dans la nuit de rayonner de l'intérieur vers l'extérieur ce qui permet comme elle est dit il écrit si bien marianne williamson dans son merveilleux poème aux autres de faire briller leur lumière voilà c'était là le petit début de guidance pour les personnes qui sont arrivées jusqu'ici spirituel je reviens sur quelque chose d'un peu plus analytique avec le grand jeune mademoiselle le normand est tout aussi profond notamment au niveau de l'inconscient non c'est pas si elle est là allez fait voir eh ben voilà le projet qui se fait jour il est là voilà la carte du projet qui se fait jour ici c'est aussi le 10 de carreau c'est véritablement un changement on voit qu'il ya un changement qui est en train d'opérer mais au plus profond de soi de transformation de profonde guérison pour fait laisser briller sa lumière on n'oublie pas la résilience et la blessure originelle voilà je te relis là parce que ça va avec au delà du temps nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience cette notion de séparation où on se sent séparés même séparés en soi même séparés de la source séparés de la vie séparés des uns des autres mais les questions en fait d'union un de ressentir cette unité en soi ce qui permet de ressentir aussi cette unité aussi dans le tout et d'être sur sa voie sa réalisation la voie de son âme l'aboutissement c'est que c'est ça aussi faire le suivre être sur le chemin de son âme et il ya des changements avec le 10 de carreau des déplacements c'est bien parce qu'en fait sur albus il ya l'oeuvre au plan l'illumination intérieure ici elle est reliée cette figure géomantique les petits points sous le dé à au mois de juin l'illumination intérieure c'est c'est peut-être se ressentir ce qui me vient là c'est de se ressentir beaucoup plus vaste en fait quand tu ressens intérieurement les choses de manière plus vaste moins étriqué c'est peut-être ça l'union aussi tu sens que tu fais partie du tout que le tout est en toi s'il ya des déménagements ou des envies de déménagement ça peut se faire il ya des décisions à prendre décision déménagement détermination aussi le changement et là il est en cours dans tous les cas et je pense pas quoi que ce soit viendra viendra bouger quoi que ce soit donc prépare bien les choses voyez une belle protection c'est un changement qui s'est pas fait sans douleur sans s'être senti vulnérable ici avec l'enfant qui est sur le bout qui chemine n'empêche que c'est la carte de la fécondité donc ça nous parle de naissance au sens propre comme au sens figuré mais c'est la carte eux aussi c'est ça de la naissance et de la renaissance voilà on te dit que c'est le chemin à suivre le chemin de ton âme via mois de juillet donc regarde bien j'ai le mois de juin j'ai le mois de juillet voilà alors très intéressant belle protection quant au chemin qui voilà qui se fait donc pas d'inquiétude dans le changement avec le 10 de carreau qui arrive changement déménagement déplacement de prévoir aussi des déplacements c'est quoi ça et bien après on rentre dans quelque chose beaucoup plus terre à terre là on a un tribunal on a un jugement on voit bien que dans le passé et cette notion de séparation très clairement on comprend pourquoi il ya eu cette vulnérabilité si parce que là on a l'enfant sur le bouc ici on était face à quelqu'un de pas très honnête en fait un il ya eu la fin d'une situation qui est peut-être passé devant un tribunal et peut-être que voilà quelqu'un de malhonnête a peut-être pu avoir gain de cause rien n'arrive jamais par hasard c'est pas agréable ça permet de trouver sa force dans sa vulnérabilité ta vulnérabilité te permet de trouver ta force et donc c'est clair qu'il ya un changement un changement qui est même qui doit se faire en fait et bien préparer les choses qu'il ya des prises de conscience c'est plus clair oups sauter c'est là eh ben oui c'est sûr que ça emmène dans l'oeuvre au noir voilà l'oeuvre au noir première étape fin d'une situation à mission au début d'une autre qui apporte de la joie avec la aetitia voilà eh bien voilà l'union on a l'union les deux pendus à se rejoignent au sommet du art donc c'est vraiment sa forme le 1 l'unité et en même temps on voit que c'est aussi à gauche le féminin à droite le masculin ils sont reliés en fait ils sont reliés il ya un trait d'union entre les deux mais se rejoignent en haut il ya une ça c'est tout toute l'étape en fait de l'union en soi de cette complétude qui va se faire en soi qui va permettre aussi d'arriver à l'aboutissement à la réalisation une meilleure que plus grande connaissance de soi à l'apparition de la pierre philosophale à l'oeuvre rouge voilà il ya la fin de quelque chose le début d'autre chose j'en parlais au tout début de la guidance tout à l'heure l'oeuvre noire c'est ça mais il est plein d'espoir en fait parce que le 7 de pique voilà il ya des choses qui sont pas faciles mais n'empêche que ça apporte beaucoup beaucoup d'espoir c'est la première opération alchimique un l'oeuvre noire donc il ya un temps de préparation c'est intéressant parce que je te parlais de cette préparation ici en fait on le retrouve là sur ce petit sujet là si les choses sont bien préparés alors ça fonctionne voilà et c'est tu vas trouver tes ressources dans cette vulnérabilité en fait au plus profond de toi même dans laquelle tu as plongé l'oeuvre noire ça peut être une nuit noire de l'âme mais c'est il ya cette notion d'aller vers en joie vers l'avenir a comme à venir comme amour aussi également il ya un amour ça peut être intéressant ça peut être le début de quelque chose d'autre après des choses compliquées après le chaos ça peut être ça donc avant toute réalisation on l'a vu il était question d'un de cette grâce là voilà l'aboutissement d'ailleurs c'est vraiment sur le l'emplacement de l'aboutissement chez au razaï et bien il ya une préparation qui doit se faire on a parlé avec le disque de carreau et la préparation c'est un temps pour chaque chose aussi non voilà donc ça peut c'est vraiment prendre le temps ça voilà ça peut être une évidence que de préparer les choses de bien préparer les choses mais là c'est vraiment c'est 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 plus qu'insistant s'il ya une notion d'importance voilà de préparer les choses de manière à pouvoir faire aboutir un projet qui ont la vue avec cette carte là et on demande à se faire jour à se manifester je t'en ai parlé avec la carte du sang tout à l'heure et bien là c'est tout à fait le cas encore avec l'oeuvre noir qui est là c'est vraiment de ça qu'il s'agit voilà il ya il ya une notion de rythme le rythme qui est peut-être ton rythme c'est cette guidance te parle dans une relation qui est aussi le rythme de l'autre ou ici une relation m'apprendra aussi il y aura toute une notion de maturité prendre le temps de grandir il ya des relations elle grandit aussi je sais pas si on peut dire ça comme ça mais quelle que soit il ya une notion de maturation quel que soit le domaine soit professionnel matériel sentimentale familiale amicale et on dit que tes souhaits seront exaucés avec un peu de patience de la persévérance de la volonté des efforts la magie de la vie se fait et l'âme agit ici voilà ce sera une longue guidance je crois qu'est ce que je pourrais te dire d'autres je crois que j'ai envie de rester là dessus voilà de rester centré sur ce qui est important pour toi tout simplement et de laisser le temps d'être à ton rythme et de laisser chaque étape se faire voilà il ya une évolution si tu la voyais pas qui se fait avec le temps avec les expériences à cet instant précis voilà et en la question qui t'est posée aujourd'hui avec le langage floran la rose bâtard de la pivoine ici et l'avoine c'est n'est tu pas l'artisan de ta destinée moi je te pose la question c'est toi l'artisan de ta destinée qu'est ce que tu as envie de créer je termine avec et quand tu viens au plus profond de toi savoir ce qui t'anime le plus c'est là que tu laisses ton âme agir puisqu'on a vu qu'il était question de l'âme qui agit à l'araignée je suis pas fan des araignées mais je ne suis pas phobique non plus et c'est vrai que quand là il y a une chose qui est intéressante c'est que j'adore par contre regarder les toiles d'araignée je trouve ça fascinant qu'une toute petite bête quand tu as des plus grosses un face une toile comme ça aussi parfaite est tellement résistante et ça c'est les liens qui sont ce qui se font le réseau tous les liens alors là en fait elle te dit dans ses rêves en plein jour créé à partir de ton coeur tisse la toile de ta vie c'est beau voilà c'est une araignée peut-être que si tu es fâché avec les araignées tu le seras peut-être moins c'est ça voilà dans ses rêves en plein jour créé à partir de ton coeur à partir de ton âme tisse la toile de ta vie il est vraiment question de ça aujourd'hui merci pour ton écoute merci pour tes commentaires et ta confiance on se retrouve demain pour une autre qui danse